salut à toi et bienvenue j'espère que tu vas toujours aussi bien pour ceux qui ont vu une de mes vidéos sur la chaîne car aujourd'hui il s'agit de parler de ce cpu là je précise que ce cpu on en a offert et que c'est suite à l'aventure de la arc édition donc pour ceux qui sont intéressés de savoir un petit peu où on en est sur la arc les problèmes qu'on rencontre aussi et bien tout ça c'est sur cette chaîne là donc si ça t'intéresse avant toi et n'oublie pas la chaîne et puis à la fin de chaque vidéo il y a toujours une vidéo proposée sur la arc directement donc ce processeur c'est le 5700x qu'on va laisser celui ci c'est un logiciel de simulation d'un utilisateur donc ça va lancer du voir du excel des recherches web de la photo de la vidéo ça va lancer des rendus 3d tout un tas de choses que tu pourrais faire en termes général et donc on aura un score de ce cpu là et un score beaucoup plus précis dans le domaine par exemple si tu cherches un cpu performant pour faire par exemple de la photo et bien tu auras son score qui sera noté en dessous donc comme ce cpu monte à 4,6 dans un second temps on va ensuite le bloquer à 4,6 on va prendre le risque aller beaucoup plus loin car on est équipé pour ce test là d'un petit ventirad que c'est AMD que j'ai là aussi présenté sur la chaîne donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite on va aller voir la vidéo qui le concerne et donc dans un second aventure de test on va installer ce petit voitures colline que j'ai présenté qui est le silence look 2 à 120 mm car on va aller sur cinebench et on va aller le booster par la suite on va dépasser sa fréquence donc ça s'intéresse de voir ce qu'elle est capable de nous sortir avec une carte mec rogue mais c'est parti pour l'aventure juste après ceci c'est le petit moment sponso mais avant que tu j'aime je vais te dire que tu peux avoir des remis jusqu'à 95% sur le jeu et ça c'est vraiment très intéressant alors comment c'est possible et bien il suffit tout simplement passer par le lien qui se trouve sur la bannière et qui peut se trouver aussi des fois en description et donc grâce à ce lien tu vas être basculé automatiquement sur le fameux instant gaming et donc si tu passes par mon lien et bien tout simplement tu auras des remises sur des jeux jusqu'à ces fameux 95% bien sûr tout dépend bien sûr de certains types de jeux et certains stockage qui est disponible bien entendu si surtout pas aller faire un tour si jamais ça t'intéresse et puis pour ceux qui veulent participer à un concours qui est disponible pour le jeu de ton choix gratuitement et bien c'est aussi sur la bannière il y a un petit onglet qui s'appelle concours de jeu tu as juste à cliquer dessus pour pouvoir profiter pleinement de cette aventure tant que c'est disponible bien sûr mais d'ici là on se trouve pour la suite de l'aventure concernant les résultats que tu vois à l'écran je précise qu'il y a toujours une marge d'erreur sous ce type de logiciel et bien sûr il y a les tâches de windows qui tournent dans la plan donc on n'a pas les valeurs brut tu le comprends bien mais ça n'empêche que de se dire que sur le premier tir d'avoir sorti 7354 à 500 comme son configuration par défaut avec un petit water calling de 120 mm et je trouve que ce processeur quand tu vois sur les scores global qui sont notés ici il est plutôt bien équilibré je trouve en termes général après tu peux me dire ce que tu veux de ton côté le second tir et bien ici vu que ce cpu on sait qu'il monte jusqu'à 4,6 on l'a bloqué sans aucune difficulté à 4,6 on n'est pas allé au delà parce que ça n'aurait pas grand chose pour le test et on peut voir que l'avoir bloqué à 4,6 et en déjà activant le XMP ça n'empêche qu'il a sorti quand même un score beaucoup plus intéressant de 200 points donc les endroits où ça a vraiment aidé de leur bloquer à 4,6 c'est dans la partie application c'est surtout dans la partie productivité et dans la partie de la fameuse écriture après le reste c'est le petit pourcentage un petit peu partout de toute façon tu mets sur page ce que tu veux bien lire en détail tu peux même jouer si tu veux au passage sur le dans les tirs et bien tu imagines bien qu'on a activé le XMP pour voir si ça allait vraiment aider à la tâche et on a gagné 100 points de plus en activant alors sur Cinebens on voulait faire une petite expérience en fait pour vérifier que si on s'amuse envers un côté un cpu quelle est la partie négative qu'on va avoir à ce qu'on aura vraiment un impact importante sur ce point là donc pour faire cela on a utilisé un petit moniteur de contrôle en temps réel ce type de moniteur il y a déjà parlé sur la chaîne et du coup dans le premier tir de se dire qu'on a sorti un peu plus de 13000 en termes de points pour moi ça reste honorable certes ce n'est pas waouh mais quand même se dire qu'on a sorti cela avec un petit 120 mm en water cooling ça reste honorable concernant la consommation je précise que je parlerai toujours en pique que ce soit en température que ce soit pour les wattage là on a sorti un petit 70 pour une température équivalente ce qu'on tire là on étudie un petit ou seul de verre clocage totalement gratuit peu mis en avant je trouve il s'agit tout simplement de AMD master et donc il a sorti 4,62 mégahertz de cette configuration là avec ce fameux petit water cooling qui a trouvé le bon équilibre on peut voir que juste en ajoutant un tout petit peu de wattage un tout petit peu plus des différents éléments fait qu'on a un score quand même vraiment intéressant un peu plus de 15000 points mais en contrepartie on a aussi une petite augmentation au niveau du wattage certes ce n'est pas beaucoup mais c'est quand même à prendre en compte on a sorti un wattage de 90 pour une température qui trouvait dans les 80 80 82 degrés en termes de pique je trouve que ça reste acceptable sur le dernier tir comme tu peux le voir on a vraiment un peu plus de perfs là ce qu'on a fait c'est qu'on a dirigé tout simplement la partie du bios vu que certaines cartes mères ont un petit luicelle à l'intérieur qui permet tout simplement d'over cloquer automatiquement ton CPU c'est lui-même qui fait la calibration donc on l'a laissé faire et du coup il a sorti ce résultat là et résultat que je trouve vraiment honorable même très intéressant mais il y a un facteur qui l'a fortement freiné la température la température l'a bloqué parce qu'il pouvait pas aller au delà de cette fréquence là je pense que si j'avais un water cooling de 240 voire beaucoup plus gros même d'ajouter une pâte thermique un peu plus dynamique dans l'échange on aurait pu facilement être beaucoup plus loin en termes de fréquence mais malheureusement ce sera peut-être dans une prochaine aventure pour ceux que ça intéresse mais se dire que là il n'y a pas une histoire de calibrer le voltage ainsi de suite parce qu'il n'y a rien à foutre de ces éléments là ce qui l'intéresse c'est d'aller le plus haut possible et donc j'espère que tu es bien ainsi parce que là je vais te dire que ça pique j'ai jamais vu mon petit water cooling monter en plein régime en continu même la pompe était à fond tout était à 100% de leur capacité pour aider à faire refroidir au max ce cpu alors température de 93 94 en continu déjà c'est pas du tout acceptable pour ma part et le truc qui m'a laissé encore plus sur un effet quoi parce que là j'étais fixé sur mon écran mon petit moniteur parce que je ne croyais pas mes yeux parce que je pensais qu'il était même pas capable de monter aussi haut j'espère que tu es vraiment prêt parce que il est monté à un pic de 125 watts qui a ok d'accord dans tous les cas on peut souligner que si tu veux t'amuser à overclocker ton cpu oui mais faut que tu aies quand même l'équipement qui va avec pour avoir la meilleure paire possible mais si tu ne veux pas t'amuser à faire cette même opération d'ailleurs passer par le bios pour overclocker par la suite passe par master parce qu'avec master tu as un bon équilibre entre température performance et ça marche vraiment très bien pour ma part dans tous les cas on peut se dire que ce cpu il y en a vraiment sous le pied parce que si on réfléchit un petit peu si on a une bonne pâte thermique un bon watercooling on est capable d'aller beaucoup plus loin et de se dire que pour le même prix on a presque un cpu qui vaut le fameux 7800 x à ce plus de faire part comme élément complémentaire c'est que j'ai fait d'autres tests dans l'air plein que j'ai pas filmé pour les régions que je voulais faire une vidéo vraiment compacte sur le sujet de ce cpu là mais si à l'avenir t'intéresse que je fasse d'autres vidéos dessus n'hésite surtout pas à en faire part dans les commentaires ce qui est certain c'est que si tu es intéressé d'acheter celui-ci avec un ventirad inclus le ventirad qui sera inclus c'est ce modèle là et ce ventirad là est un ventirad basique classique qui fera plutôt bien l'affaire pour ce modèle là mais c'est le même modèle que l'on trouve sur les séries 5 et les séries 3 donc sur les 5 et les 3 il fait très très bien le taf mais sur les séries 7 si tu es quelqu'un qui va fortement solliciter assez fréquemment le boost à 4,6 l'auverclocage tu l'oublies parce que ça sera pas possible à ce type de ventirad parce tout simplement son tdp est trop faible pour pouvoir le tenir donc si jamais tu veux te faire une plateforme 100% amd je vais te conseiller le ventirad qui est ici présent j'ai fait une même vidéo dessus que tu peux retrouver en fouillant sur la chaîne et sur les séries 7 il fait quand même très bien le taf vraiment très bien le taf pourtant ce ventirad il faut savoir qu'il était inclus dans une grande majorité des cas sur les séries 9 et que sur les séries 9 il fait pas vraiment bien son taf donc pour conclure sur tout ça que si tu veux acheter ce modèle à prendre le sens le ventirad et achetons bon ventirad par la suite ou un bon watercooling même ce petit watercooling de ces béquets que j'ai déjà présenté sur la chaîne fait vraiment très bien le taf et tu peux même t'amuser à l'auvercloquer c'est grâce à lui que j'ai pu aller au delà de sa fréquence parce que avec le ventirad qui est si présent je pouvais mais c'était pas vraiment très stable personnellement donc voilà pour les informations que je vais t'annoncer complémentairement et sans compter que si jamais tu es intéressé de suivre mes aventures n'oublie pas à t'abonner n'hésite pas à cliquer sur une des vidéos qui est aussi présente par la suite et n'oublie pas une chose qu'il faut rester toujours curieux allez bye bye toi